C'est l'ultime de Getsuga Tensho Salut à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Beach Bride Souls Aujourd'hui on va parler très grosse puissance, vraiment très très gros power level Notamment par rapport aux personnages que j'ai actuellement en full trans et ceux que je compte ensuite monter par la suite On me pose assez régulièrement lors des streams justement quels sont les personnages que j'ai actuellement full transcendé Et lesquels je compte ensuite possiblement m'occuper Alors ça c'est une VOD sur laquelle je vais pouvoir vous faire participer, je vais pouvoir vous demander votre avis, vous faire intervenir Puisque dans un premier temps je vais bien sûr vous présenter les personnages sur lesquels vraiment c'est garanti, c'est assuré Je vais m'en occuper de manière à passer leur petit level en violet Mais également la seconde partie où là vous allez pouvoir me donner votre avis C'est la partie où tu vas sur les persos où je me tâte C'est à dire concrètement ouais je les ai dans un bon niveau d'avancement Je pourrais le faire mais tu vois je suis pas sûr tu vois je suis encore un peu sur la retenue De cette manière je vous présente ces fameux persos et vous pourrez me glisser votre avis, vos opinions par commentaire sous la vidéo Par contre je préfère vous le dire tout de suite Je suis désolé mais je vais vraiment faire des déçus Mais que ce soit sur les persos dont je compte réellement m'occuper Et les persos sur lesquels j'ai une agitation Et bien dans aucun de ces deux choix, le choix E-Tech ne tient une place d'honneur Je suis vraiment désolé je sais que là ça va être un déchirement pour certains Vraiment très très dur comme nouvelle à encaisser Mais soyez fort on est là, on est là tous ensemble, soyez fort Bon nul doute que j'étais très convaincant là dessus Alors déjà un petit point rapide parce qu'il faut savoir que la transcendance Notamment quand tu comptes vraiment emmener un perso jusqu'au bout Dans mon cas c'est vraiment un acte réfléchi Parce qu'on va pas se mentir quand même selon votre rythme de jeu Full transcender un perso ça prend du temps Ça peut vous prendre quelques heures si vous êtes vraiment ultra régulier Que vous n'avez pas mieux à faire pour incidire que vous n'avez pas d'autres jeux à faire à côté Ou bah vous pouvez aussi être dans mon cas Et parfois full trans un perso bah ça prend le temps que ça prend Mais ça y met du temps C'est pour ça d'ailleurs que justement les showcase full power Vous n'allez pas en avoir un toutes les semaines Concrètement vu mon rythme aujourd'hui de monter en niveau des persos C'est compliqué, là à l'heure actuelle j'ai 3 persos qui ont leur niveau véritablement en violet Potentiellement des full trans on pourrait même monter jusqu'à 5 Puisqu'il y a le Yamagitek et le Kenny rouge Sur lesquels je n'ai jamais jugé utile de monter leur stat de pression spirituelle au rang 10 Alors que pourtant tout le reste est monté et ils ont le 6ème slot d'ouvert Donc techniquement ils sont full trans mais sur le papier ils ne le sont pas Parce qu'il manque une stat qui est toujours level 1 Concrètement mon axe de réflexion par rapport à si oui ou non je vais monter un perso full trans C'est un petit peu une base commune à ma réflexion de lorsque je vais Teddy c'est un perso ou non Déjà faut que ce soit un perso que j'apprécie Ensuite il faut que ce soit un perso qui ait vraiment une utilité Soit une utilité parce que c'est un perso dont je me sers souvent Parce que je sais que à mon sens c'est un personnage qui est performant Qui fait le taf dans plusieurs modes de jeu Qui est même parfois même un personnage qui est plébiscité dans ces mêmes modes de jeu Mais aussi on peut avoir en petite valeur ajoutée par exemple un personnage qui ferait un très bon taf S'il était placé en link sur un autre perso de la même affinité Et bien sûr dans le cadre d'un build de Teddy sur ce même personnage Déjà premier petit point Sauf si vous avez vraiment une idée très claire de l'avancement de votre box Au niveau des persos qui sont Teddy's, des persos qui sont déjà transcendés etc Bon moi c'est pas mon cas je vous avoue Donc du coup il y a des petits filtres quand même plutôt utiles dans votre box qui pourront vous aider Lorsque vous êtes dans filtre déjà vous pouvez commencer par filtrer par pouvoir latent C'était justement le filtre qui était en place à ce moment là Qui vous donne déjà un petit aperçu Vous voyez que là par exemple vous prenez le Aizen First Battle Il y a marqué 50 c'est à dire que lui concrètement il est à donf 50 c'est le nombre max de niveaux Vous avez 5 stats à hauteur de 10 rangs par stat Donc 5 x 10, 50 Donc vous êtes au max Le fait que derrière il y ait les 3 petites étoiles Veut dire qu'effectivement vous avez la max stat sur le 6ème slot En l'occurrence sur cet Aizen vous voyez qu'en effet Il a le 6ème slot ouvert avec une stat rang 3 En l'occurrence pression spirituelle Et ceux qui sont dans l'état par exemple du Shuai Bankai ou de Candice à côté Vous voyez qu'il y a 30 slash un petit trait Et bien ça veut dire que tout simplement ces personnages là c'est un bon repère Ça veut dire que vous n'avez soit pas de perso sp5 Soit que tout simplement vous n'avez jamais ouvert le 6ème slot de ce perso Un exemple très simple Là vous prenez la Rukia Spirit Vous voyez qu'elle a un petit 5 d'ouvert Voulant dire qu'effectivement j'ai bel et bien ouvert au moins niveau 1 chacun de ses emplacements Mais que par contre elle a bel et bien le petit tiré à la droite du slash Parce qu'en effet je n'ai jamais ouvert son 6ème slot Donc c'est en me basant notamment sur cet axe de réflexion Que le Ichigo Quincy va assurément faire partie des persos que je vais terminer de transcender C'est un perso dont les doublons sont arrivés assez rapidement Me permettant de l'emmener plutôt vite au niveau 5 Et ensuite first try dans mes souvenirs On a obtenu le 500 SP sur son 6ème slot Déjà quand tu sais que le personnage de base est doté quand même d'un 14% de temps de recharge Et que direct t'arrives à l'emmener sur ce niveau de puissance Là ça commence à le mettre déjà dans une position plutôt intéressante Et même doublement Premièrement parce qu'en effet son Link étendu de 14% de temps de recharge On fait évidemment un perso d'exception Pour servir de Link temps de recharge dans le cadre d'un build T10 sur un autre perso vitesse On rappelle qu'effectivement votre perso que vous placez en Link Va transférer un total de 20% de l'intégralité de ses stats S'il est placé sur un Link de niveau 10 Imaginez-vous déjà l'apport de performance L'apport statistique qu'il transfère sur un perso vitesse qui est déjà T10 Donc vouloir l'emmener plus haut évidemment ça a du sens Pour valoriser un maximum l'apport de stats en tant que Ichigo en Link Mais également n'oublions pas c'est le second point que Calab nous a implémenté récemment Les quêtes de groupe avec rotation killer aucun C'est justement le killer de cet Ichigo Étant donné qu'il applique de l'affaiblissement Ça en fait un perso de choix à utiliser en tant que runner Comme vous pouvez le voir en dessous J'ai fait exprès de laisser justement les fameux items derrière Vous pouvez voir que j'ai pu obtenir justement des objets Qui le placent déjà dans un très très bon niveau de performance Donc vouloir l'emmener encore plus haut Forcément de manière à ce qu'il puisse performer Et dans son rôle de Link Et également dans la rotation de QDG sur lequel il est quand même got tier Évidemment ça a un maximum de sens Derrière je sais que le personnage ne jouit pas forcément du meilleur gameplay au monde Sa strong 1 avec un fort taux de repoussement La strong 2 qui va placer des dégâts mais voilà un petit peu aléatoire Mais derrière il a une strong 3 absolument dévastatrice Une auto-attaque qui fait quand même le job De très bonnes stats et de très bonnes compétences natives Et de toute façon une fois que le perso est full trans j'ai envie de te dire Même le moindre crachat qu'il va envoyer fera des dégâts monstrueux Toujours dans cette même optique le Tenza Affinité connaissance va également en faire partie des persos dont je vais sérieusement m'occuper Et cela pour quasiment les mêmes raisons que le Ichigo Quincy C'est à dire que concrètement c'est un personnage que je peux être amené à jouer de temps à autre C'est un perso dont j'apprécie le gameplay En plus de ça c'est un perso qui utilise de la lacération Qui je le rappelle reste mon altération d'état favorite sur le jeu Et derrière il va pouvoir servir exactement de la même manière que le Ichigo Quincy Concrètement lui aussi est basé sur un temps de recharge à hauteur de 14% pour l'affinité connaissance Donc forcément avoir un temps de recharge étendu avec une fiche statistique très importante Forcément dans son rôle de Link il va littéralement performer Mais ensuite comme je le disais c'est un perso qu'il m'arrive encore de jouer de temps à autre Et ça c'est à mon sens l'un des critères principaux concrètement Investir du temps et des ressources dans de la transcendance max Il faut quand même que ça se fasse sur un perso que d'une part t'apprécie Et que d'autre part tu joues de temps à autre Et c'est mon cas effectivement sur ce Tenza Le 500 de spi qui est arrivé sur le 6ème slot C'est en effet ce qui a terminé de me décider à m'occuper de lui sérieusement Donc il est dans les cartons Je m'en occuperai évidemment à mon rythme en fonction de la tombée des ressources Toujours exactement pour les mêmes raisons La Syphon Silver Flame La Syphon TLA d'affinité technique Mais ceux qui ont connu l'arrivée de ce perso sur le jeu continuent à vous dire Bah oui mais de toute façon full trans c'est son iPhone si t'en capacité de le faire Ça reste tout à fait worse Et ces gens ont parfaitement raison C'est en effet un perso qui malgré l'ancienneté de sa sortie Continue à rester un personnage incroyable dans son domaine C'est une killer à rencard tout ce qu'il y a de plus simple Mais en attendant avec un gameplay très dynamique Qui permet quand même d'occasionner pas mal de dégâts Possibilité de mettre et du poison et du feu sur son moveset Derrière la fiche de stade certes est légèrement en déclin Mais concrètement quand vous voyez qu'on tutoie quasiment les 1500 pressions spirituelles natives Dans l'état où elle est actuellement Il y a quand même largement moyen de faire des choses intéressantes derrière On rappelle effectivement que depuis la sortie de cette Syphon On a eu quand même pas mal de nouvelles résurrections Qui ont apporté de nouvelles mécaniques et des links très performants Mais également de nouveaux objets sont apparus Pour pouvoir réhausser vraiment un niveau de power-up hyper intéressant Ce genre de perso qui justement a cette fâcheuse tendance à vieillir un petit peu Donc là remettre au goût du jour avec une full trans Permettant de garder un excellent niveau de performance Sur un perso qui déjà de base a un gameplay plutôt dynamique pour son époque Ouais concrètement c'est ok On revient rapidement sur Tenza mais cette fois-ci sur sa version tech Alors lui je peux pas vraiment dire que je vais assurément le monter full trans Mais je peux pas non plus dire que je me tâte En fait j'attends simplement un truc C'est qu'on est quand même très proche de l'époque où ce Tenza va avoir sa résurrection J'attends de voir ce que Calab va faire justement notamment sur l'apport du second sous le trait Et sur la modification des compétences post-résu de ce perso Pour me décider si oui ou non je m'occupe de sa transcendance Je vous en ai parlé dernièrement c'est un personnage qui justement date de l'époque du Ichigo Fullbring Tech Qui a non seulement eu sa résurrection dernièrement Mais en plus de ça je vous en ai fait une petite review Pour vous montrer que malgré ses quasiment 3 années d'ancienneté Et bien ce perso reste toujours aussi intéressant à jouer Et bien c'est le cas également de ce Tenza De toute façon on est là en présence d'une époque de personnages Qui fait que les gameplay ont sauf quelques exceptions près Mais dans l'ensemble ils ont bien vieilli Tenza je trouve un gameplay un poil moins dynamique Un poil moins intéressant que celui de l'Ichigo Fullbring qui partage la même affinité Mais c'est pas non plus pour autant un perso que je vais bouder Donc j'attends juste de savoir ce que sa résurrection va nous amener Pour savoir si je m'occupe de lui ou non On peut également s'attarder quelques instants sur le Hukitake Toujours sur l'affinité connaissance Au niveau décision de Fulltrans il va y avoir pas mal de points communs Notamment avec le Tenza connaissance Concrètement c'est un perso au SP5 Sur lequel le 500 SP est arrivé assez rapidement Donc déjà nativement ça le met dans une bonne position en matière de fiches de stats Donc sa position en tant que Link efficace Sachant que lui même a un 14% de temps de recharge Forcément ça en fait un perso très intéressant Ne serait-ce que pour ça Mais c'est pas non plus un perso qu'il faut reléguer vulgairement au rang de simple Link Niveau altération il inflige soit de la paralysie soit du gel Donc en gros des altérations bloquantes Mais également une partie de son gameplay est clairement destinée à occasionner D'énormes dégâts sur les persos Qui auraient un petit peu trop tendance justement à tanker J'ai souvenir notamment de quelques runs avec cet Hukitake en Epic Red Ou à partir du moment où on balance un strong 2 sur un boss qui est fixe et qui ne bouge pas Et ben ça fait des dégâts absolument insane Donc le passé Fulltrans forcément apporterait un second Link 14% de temps de recharge sur l'affinité connaissance qui aurait un niveau de performance débile Mais également un killer holo extrêmement efficace dans son domaine Et qui pourra servir à la fois et en rotation de quête de groupe Et également sur la rotation d'Epic Red où c'est l'un des persos bonus On va quitter un petit peu les persos orientés pression spirituelle Cette fois-ci pour s'intéresser aux personnades Mais encore une fois toujours sur l'affinité connaissance Ce bon vieil Ichigo TLA Clairement c'est un perso mais waouh Alors ce n'est pas du tout un perso qui va avoir toutes les grosses aptitudes Type équilibre, fleurie, finesse, enfouissement, machin Il a rien de tout ça C'est un connure tout ce qu'il y a de plus basique et débile Il fait juste d'immenses dégâts nativement sur ses auto-attaques Les strong bombs Voilà c'est pas ça Mais en fait c'est juste que c'est un perso tout ce qu'il y a de plus débile C'est à dire que c'est un perso il avance devant lui Il spam ses auto-attaques Il fait des dégâts Il passe à la room suivante Auto-attaque Il dégomme tout Room suivante Auto-attaque Et ainsi de suite C'est un perso qui attaque à distance Et concrètement le DPS sur ses auto-attaques est quand même fort intéressant A côté de ça on n'oublie pas qu'il a en plus un link très intéressant de base C'est à dire un plus 25% d'augmentation des dégâts d'attaque normale Donc en matière de position de dégâts ça les place quand même plutôt bien Bon en plus de ça vous voyez que là le perso est resté équipé Depuis la dernière fois que je m'en suis servi Pour ceux qui suivent régulièrement les streams sur BBS Vous savez que c'est un perso dont je vous parle assez régulièrement Un perso que j'apprécie jouer quand les circonstances s'y prêtent Et donc en tant que tel effectivement Voulant lui donner davantage de performance bien sûr ça a du sens Par contre ce qui est très chiant Et c'est là où justement je vais en venir par rapport notamment à ce que je vous ai expliqué en début de VOD Vis-à-vis du Yamagitech et du Kenny Force C'est que c'est un personnage en tant que tel J'aurais bien envie qu'il affiche son petit niveau violet Qui sera la preuve qu'effectivement je me suis bien occupé de lui Mais le truc étant que monter sa stade pression spirituelle A quoi bon en fait C'est strong, c'est zéro On va jamais s'en servir de toute façon en dehors de briser les défenses Mais c'est que d'un autre côté Étant donné que c'est un personnage qui de toute façon est destiné à être joué de chapi Avec une stade pression spirituelle Qui dans tous les cas de figure sera réduite à zéro Quel serait là aussi l'intérêt de monter sa stade pression spirituelle ? A mon sens monter la stade pression spirituelle d'un perso nade C'est du gaspillage de ressources Dans le sens où ces mêmes ressources pression spirituelle Vous pourriez très bien les allouer à un perso Dont c'est justement l'orientation native Et qui en aurait très certainement davantage besoin qu'un perso nade Donc on verra bien mais en tout cas ce qui est sûr c'est que lui je vais m'en occuper Et ensuite les persos sur lesquels j'ai une petite hésitation On va commencer notamment par le Toshiro Bilif Alors là je sais que déjà il y en a plein 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 Qui ont déjà mis la VOD en pause tellement ils avaient les yeux qu'ils sont sortis de leurs orbites En mode mais 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 pourquoi il hésite Mais 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 en plus le perso est même pas T10 mais qu'est-ce qu'il fout ? Ne mentez pas je sais qu'il y en a déjà parmi vous qui ont eu cette réflexion Alors peut-être qu'en effet si à un moment donné Au travers d'un reroll favorable j'arrivais à obtenir autre chose que du 125 d'attaque sur le 6ème slot Peut-être que ça finirait de me décider Je suis le premier à reconnaître que le perso marche très bien Notamment dans les rotations d'Epic Raid où il est en perso bonus Il y a un raid notamment à côté duquel tu le mets avec la Siphonger sanglante Ça fait des ravages absolument monstrueux Après le truc étant voilà c'est qu'en dehors des Epic Raid je me sers pas de ce perso Je vais éventuellement m'en servir en tant que Link Sur des persos instants notamment quand ça va être nécessaire Notamment en rotation de 4 de groupe Mais en dehors de ça c'est pas un personnage que je joue en fait Si on fait de la co-op je sors pas le personnage Si j'ai envie d'auto-farmer et de faire de la game solo à côté Je pense pas à ce perso direct Disons que c'est vraiment un perso que j'utilise par nécessité Parce que je sais que dans certains modes à certains moments il est utile Et pour moi son utilité se résume à un Link en quête de groupe Ou éventuellement un perso qui fait max DPS lorsqu'on l'utilise en Epic Raid Donc là aussi bah dites moi un petit peu ce que vous en pensez Parce que lui je sais pas trop comment le prendre Toujours dans les persos sur lesquels je me tâte Et bah on a la Yoruichi du passé L'affinité instants Alors je sais en effet c'est un perso qui elle aussi dispose d'un Link à 14% de temps de recharge Donc forcément si on s'en sert en tant que Link classique Evidemment la porte de stats serait plus qu'intéressant compte tenu de son temps de recharge à 14% Mais c'est qu'à côté de ça encore une fois c'est pas un perso que je joue C'est pas une version d'Yoruichi que j'apprécie plus que ça en fait Je vais essentiellement m'en servir bah dans les étages des tours dans lesquels elle peut servir Il m'arrive de temps à autre il me semble de m'en servir dans je ne sais plus quelle rotation de quête de groupe Mais c'est que derrière encore une fois pour moi full trans un perso qui va vulgairement être classé au rang de Link Pour moi c'est pas intéressant Certes la porte de stats serait fou Mais dans ce cas là quitte à full trans un perso pourquoi ne pas directement full trans le perso sur lequel cet Yoruichi serait rattaché Au moins si je veux de la porte de stats maximum autant que je m'occupe du perso principal Evidemment optimiser les Link au travers de leur transcendance évidemment ça a du sens aussi Puisque ça va toujours de pair avec l'agroissement des performances d'un personnage C'est d'ailleurs ce que je suis en train de faire actuellement avec le Aizen First Battle Vous savez que le perso est full trans que je vais d'ailleurs bientôt vous sortir un showcase full power à son sujet Et je suis en train de travailler encore un petit peu justement les Link qu'il a sur lui Pour pouvoir l'emmener toujours plus haut en degré de performance Alors est-ce qu'à votre avis je devrais faire la même chose sur cet Yoruichi par la suite Evidemment on n'oublie pas le re-roll du 6ème slot pour essayer de monter à l'avoir la 3ème petite étoile sur la pression spirituelle Là à aujourd'hui je suis vraiment pas convaincu de l'intérêt de l'utilité de le faire Étant donné le peu d'intérêt que j'accorde à ce perso L'upgrade de stat que je lui ai donné c'est juste en farmant les chroniques Donc concrètement il n'y a pas un gros effort à fournir Mais est-ce que pour autant je vais devoir investir plusieurs heures de farm en Epic Red pour pouvoir l'emmener plus haut Là je vous avoue je me tâte je vous laisse un petit peu me dire ce que vous en pensez Un personnage qui va rappeler bien des souvenirs à pas mal d'entre vous j'imagine Le Komamura Vitesse, le Dogo qui m'a tellement pourri une série d'invocations il n'y a pas si longtemps que ça Donc du coup le Space 1 qui est tombé très vite Le 6ème slot bon c'est du 1000 de focus Bon l'instant on s'en contente on va faire avec Il n'est pas encore Teddy's mais à votre avis La Fultrance qu'est-ce qu'on en pense Parce que derrière en effet après mon mea culpa maintenant je reconnais volontiers que le personnage dispose quand même d'un potentiel de gameplay très intéressant Il marche très bien, gameplay très fluide Les dégâts sont présents quand tu t'en serres Il n'y a vraiment pas de soucis il se joue vraiment très bien Le truc étant que derrière sont sous le trait je m'en fous En fait je préfère être tout à fait sincère je m'en tabasse C'est chance de survie 100% après la mort Ouais si tu veux mais bon bref je m'en fous C'est un perso en effet dont je ne me sers pas beaucoup Mais je pense que ça c'est de ma faute Parce que je suppose vraiment très fortement que si j'amenais ce perso à un niveau de performance plus élevé Je pense que je le jouerais plus souvent J'ai déjà vu en effet ce Sajin monté Fultrance Donc justement s'il y en a parmi vous qui veulent bien s'exprimer sur le sujet Savoir si vous l'avez fait juste pour flex Ou si au contraire vous l'avez fait parce que derrière Vous savez que le personnage vous le jouez Vous le savez efficace et vous vouliez vraiment l'emmener à un niveau de performance énorme Et bah là aussi expliquez moi un petit peu Je serais curieux d'avoir votre avis Après au delà de cette liste il y a évidemment d'autres persos que j'ai Sp5 D'autres persos qui sont en situation on va dire Sur lesquels je pourrais facilement les Fultrance Mais c'est des persos qui non clairement je le ferais pas On va par exemple parler je sais pas moi de Broken On va parler du Yukio Orange On va parler du Shoei Takteam Voilà voilà Il y a plein de persos sur lesquels j'ai absolument pas envie de m'investir à les Fultrance Parce que j'estime que j'ai d'autres persos qui seraient peut-être un petit peu plus worse à employer D'autres persos qui seraient peut-être un petit peu plus prioritaire en matière de level up Mais aussi pour certains bah parce que c'est des persos d'une part que j'aime pas Mais aussi d'autre part parce que bah je les ai Sp5 tant mieux Je l'ai pas demandé hein Ils sont tombés Sp5 par la force du hasard Mais c'est pas des persos que je joue Donc je vais pas m'amuser à investir des heures et des heures et des heures de farm Dans des persos dont je me sers jamais Même en tant que Link c'est pour vous dire N'est-ce pas Shinji du passé d'affinité technique ? Donc maintenant vous savez au moins comment je me positionne par rapport à ce qui va arriver Puisque là notamment je suis un petit peu aussi au travers de cette VOD En train de vous teaser ce qui va tomber justement dans les futurs épisodes Showcase Full Power Qui je le rappelle va commencer donc cette semaine par le Aizen First Battle Mais ensuite pour les autres évidemment n'hésitez pas à me faire part de votre avis, de vos opinions Si vraiment au travers de ces quelques images vous avez vu d'autres persos qu'à votre sens Il vous semblerait intéressant que je les montre full trans N'hésitez pas à me dire de quel perso il s'agit, de m'expliquer pourquoi Evidemment essayez de troller le moins possible étant donné la gueule de certains Sp5 dont je dispose Mais n'hésitez pas, allez-y, faites-vous plaisir Le champ commentaire il est libre, il est accessible, allez-y En attendant merci à tous d'avoir suivi ces quelques images Vous savez bien sûr de passer une agréable journée et soirée selon quand vous regardez Et je vous retrouve très vite pour la suite Moult bisous mesdames et messieurs, à bientôt, au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz